Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la newsletter. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'école Rabin dans laquelle se déroule le congrès des rabbins français. Vous avez ici le Sefer Torah du Hamei Israël, dans lequel chaque membre du peuple d'Israël, plus de 100 000 personnes écrivent. Vous avez le grand Hamei de France qui est juste là, le Hamei Korsia. D'autres rabbins éminents, qui sont juste autour de nous, la personne qui est responsable. Et chaque personne écrit, c'est parti de la lettre, chaque personne écrit pour contribuer à l'écriture de Sefer Torah. Donc pas de trucage, c'est bien le séminaire Israël et de France. On dit bonjour au rabbin Daan de Lille et tous les rabbins qui sont présents. Alors, vu qu'on vient de sortir, j'aimerais féliciter, en tout cas encourager une initiative de l'EV. Donc ce n'est pas la première bonne initiative qui est prise, mais ça fait partie des initiatives qui sont très importantes pour notre communauté, qui est quelque chose qui s'appelle Lève ta voix, dans laquelle les personnes sont encouragées, les enfants sont encouragés, les personnes en état de faiblesse sont encouragées à lever leur voix, c'est-à-dire à dire les victimes, les agressions dont ils sont victimes, dans le cadre de la communauté ou en dehors. Et c'est une association qui aide justement à former les formateurs, les directeurs, etc. et les rabbins communautaires, en l'occurrence, pour sensibiliser à ces problèmes. Juste en face, regardez, vous avez le grand-main de Paris qui est juste là. Et toutes ces personnes-là sortent de cette réunion, dans laquelle on a soulevé un problème qui est épineux, qui est la question des attouchements, la question des positions de faiblesse, et des positions de force, des questions d'isolement, et qui nous font réfléchir, on va sûrement essayer nous-mêmes d'appliquer ces méthodes-là pour pouvoir garantir, permettre une transparence parfaite dans le cadre des cours de bar mitzvah, par exemple, ou dans le cadre des cours de conversion, de mariage, pour que chaque personne puisse être rassurée de la transparence et de l'intégrité de chaque personne qui donne des cours ou qui s'approche de personnes d'une telle faiblesse. Pour faire le lien avec la cidre à la semaine, puisque c'est toujours une problématique soulevée dans la cidre à la semaine, on nous parle d'une personne qui fait le don, c'est-à-dire qui prend un engagement de donner une partie de soi. Et chaque personne a une valeur corporelle, c'est-à-dire non pas en tant que personne, on est inestimable, mais ce que vaut encore ce que vaut une personne. Et donc, il y a une sorte d'échelle qui est établie par la Torah dans laquelle on parle des valeurs que chacun peut avoir en fonction de l'âge, de la compétence, etc. Et ce qui est étrange, c'est qu'on parle effectivement de différentes valeurs. Et dans le cadre de ces valeurs, on va parler même d'un enfant qui a un mois, à partir de un mois et plus. Ici, on a, si personne s'est engagé à donner la valeur de son corps, de ce qu'il vaut, il devra s'engager à le payer. Mais un enfant d'un mois ne peut pas s'engager à ça. Un enfant d'un mois et plus ne peut pas s'engager à donner la valeur de son corps. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit ? Effectivement, Rachi explique sur place, ce n'est pas lui qui dit ça, c'est des personnes qui ont la responsabilité, qui disent, voilà, je veux offrir la valeur de ce qu'un enfant vaudrait si on devait calculer la valeur marchande de quelqu'un. Ce qui en soit est un concept étrange et intéressant, mais c'est ce que Rachi dit. Et peut-être qu'on pourrait imaginer, puisqu'on sort de cette session de travail sur, effectivement, la valeur, c'est-à-dire le fait d'apprendre un enfant, dès qu'il est tout petit, qu'il a la possession, qu'il est le maître de son corps et que son corps lui appartient. Et donc de faire prendre conscience à toute personne, dès son plus jeune âge, qu'il est le maître de son corps et que son corps lui appartient, qu'il en a la responsabilité, qu'on ne peut pas laisser n'importe qui s'en approcher. Peut-être, effectivement, qu'on peut voir dans ces lois de Harakhine, dans lesquelles on établit la valeur de chacun, peut-être qu'on peut percevoir dans ce type de loi une manière de sensibiliser les personnes, ou en tout cas de les former, de leur faire prendre conscience de combien vaut une personne, combien vaut un secours. Ceux qui m'ont regardé, on salue le rabbin Yoni Kriyev, qui est en Belgique, et le Prospère Abbé Naïm, ainsi que Aimé Azan. Et il y a en particulier le rabbin Kriyev qui vous salue, qui est toujours aussi svelte et intéressant. Donc pour conclure cette vidéo, effectivement, il semblerait qu'il y a dans notre sidra, qu'il y a une réelle volonté de faire prendre conscience de ce que chacun vaut. Et surtout que nous sommes responsables de notre corche. Et depuis l'âge de un mois, effectivement, un enfant de Horma ne peut pas prendre conscience, il n'est pas encore dans cet état d'esprit, mais peut-être qu'effectivement, il y aurait cette idée que dès le plus jeune âge, un enfant doit prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il vaut, et de ce qu'il possède. Même si, effectivement, son père, ses parents, en sont responsables, il a, lui aussi, une part de responsabilité, d'indépendance, en tout cas au niveau de l'ascendant qu'il a sur son corps, et de ce qu'il a à défendre, et de ce qu'il a à protéger, son patrimoine qui lui est tout à fait personnel, depuis la naissance. Même dans le temps du bain, même dans le temps des toilettes, à tout moment, il est lui seul responsable de cela, et il y a des entorses qui sont faites pour les personnes qui peuvent s'en occuper, mais lui seul doit être capable, et habilité, d'accepter que telle ou telle personne puisse s'en occuper. Et cela peut être, c'est cette nécessité, cette volonté, qu'un enfant, dès l'âge de sa naissance, puisse être capable, déjà, de reconnaître les personnes de confiance, et c'est pour cela que, depuis un mois et plus, voilà ce qu'il vaudra, et Rachid ira, donc, c'est la personne qui s'en occupe, qui peut s'engager, au niveau de son enfant, et personne d'autre. Voilà, et bien, shabbat shalom à tous, et encore, bravo, félicitations pour des associations, des associations comme celle de l'EV, et d'autres, qui encouragent, et qui permettent la transparence, et la sécurité, au sein de nos communautés. Shabbat shalom, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501